Bonjour à tous et à toutes en ce début de semaine. Content de vous retrouver, on continue notre méditation et notre lecture de la vie de Jacob. Et on est dans Genèse chapitre 33, verset 4, et la Bible nous dit « Alors Esaü courut à sa rencontre, se jeta à son cou et l'embrassa, et se mirent tous deux à pleurer. Amen. » Pour rappel, on est dans une période de la vie de Jacob, où Jacob a fui son frère et il a pris le parti de Dieu à dire « Je vais aller me réconcilier avec mon frère et je vais faire cet aller jusqu'à lui, je vais aller jusqu'à lui et puis on va discuter. » Et on voit qu'au moment où il fait cet acte d'obéissance envers Dieu, cet acte de foi, cet acte de courage de dire « J'affronte mes erreurs du passé et je vais aller voir mon frère. » On voit qu'Esaü qui vient à sa rencontre, à l'origine, il vient avec 400 hommes. Et on pourrait croire qu'il vient pour détruire Jacob, qu'il lui en veut encore, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans l'état d'esprit d'Esaü. Et au moment où il voit son frère, la Bible nous dit, c'est ce qu'on vient de lire, il court à sa rencontre et tout d'un coup, là, c'est l'embrassade et c'est la réconciliation. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, quand on obéit au Seigneur, quand on marche par la foi, quand on fait ce que Dieu nous demande de faire, eh bien, on entre dans le miraculeux de Dieu. Le miracle, eh bien, accompagne toujours celui qui marche par la foi et qui est obéit au Seigneur. Et c'est comme ça dans toutes les Écritures. La Bible nous dit que, de Corinthiens 5,7, « Nous marchons par la foi et non par la vue. » L'obéissance, c'est quoi ? La foi, c'est quoi ? Eh bien, c'est croire que ce que je fais de la part de Dieu, ce que je fais pour Dieu, ce que je fais en m'appuyant sur sa parole, eh bien, va produire du fruit. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais ça va se faire. On voit que Jacob, eh bien, lui, a placé sa foi. Il ne sait pas ce qui va arriver, ce n'est pas ce que Esaü va faire. Mais on voit que Dieu a agi dans l'ombre, en fait, et a tout préparé, a plani le chemin pour que Jacob vive cette réconciliation. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, si toi, tu t'es engagé avec le Seigneur et que tu marches par la foi et que peut-être il y a des étapes qui sont devant toi, que Dieu t'a demandé de franchir, obéis à Dieu. Et tu verras que Dieu a déjà planifié les choses à l'avance. Et c'est quand tu commences à faire un pas de foi que tu saisis, en fait, des bénédictions que Dieu a déjà préparées d'avance. Donc, elles sont en train de t'accompagner. J'aimerais te donner juste cet exemple, et ça, tu le connais, de cette histoire des dix lépreux qui vont rencontrer Jésus. C'est dans Luc, chapitre 17, versets 12 à 14. La Bible le dit que, quand ils vont le voir, ils vont le dire, mais Jésus, aie pitié de nous. Et Jésus va leur dire quoi ? Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Amen. On voit que, eh bien, dans ce passage-là, Jésus ne dit pas, sois guéri. Il leur dit, eh bien, obéissez, allez voir le sacrificateur, parce que c'était comme ça à l'époque, c'était comme un médecin. Donc, il fallait qu'ils se fassent, eh bien, examiner pour voir si les choses étaient parties. Ils étaient encore lépreux. Mais quand ils prennent ce chemin d'obéissance et de foi, eh bien, la guérison germe dans leur vie. Il va te dire, voilà, c'est cela qu'il faut que tu appliques dans ta vie aujourd'hui. Que quand Dieu te donne un ordre, ne calcule pas, mais obéis par la foi et tu verras les fruits en ressortir dans ta vie. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Jésus a dit, et il nous a donné cet ordre dans Marc 16, verset 15 à 20, d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Et voici ce qu'il dit, au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ça, c'est une certitude. Quand tu commences à te lever et à servir Dieu de tout ton cœur et que tu saisis, eh bien, ce que Dieu veut pour ta vie, eh bien, ne t'inquiète pas de comment ça va se faire parce que Jésus a dit. Les miracles vont t'accompagner. Donc, quand tu commences à aller vers ceux qui sont perdus, à agir pour Dieu, eh bien, à annoncer la parole de Dieu, le Seigneur t'accompagne par des miracles que tu ne peux pas comprendre aujourd'hui, mais qui vont t'accompagner de toute manière. Et on voit au verset 20 que la conclusion de ce texte est quoi ? Ils s'en allèrent prêcher partout. Donc, on voit qu'ils obéissent les disciples, ils se lèvent et ils y vont. Et la Bible nous dit, « Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. » Donc, on voit bien que dans cette situation, ce que Jésus a dit, il l'accomplit. Il attend juste que toi, tu te lèves et que tu agisses sur sa parole. Il est bien de prier, il est bien de préparer les choses dans la prière, mais il y a un moment donné où tu dois te lever et agir sur la parole. Et c'est là où tu verras le fruit arriver. Alors que tu sois encouragé par juste cette conclusion dans Jean 11, 40, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. » Donc, n'aie pas peur, mais marche par la foi et que Dieu te bénisse. On va prier. Seigneur, mon Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que tu marches avec nous. Et nous, ce que nous voulons, c'est marcher avec toi. Merci, Seigneur, notre Dieu, parce que tu vas nous faire franchir des étapes. Et je prie, Père, pour que chacun d'entre nous, Seigneur, tous ceux qui écoutent cette vidéo, Seigneur, qui sont en train, Seigneur, de faire des pas de foi, Seigneur, eh bien, puisse, Seigneur, marcher avec assurance, dans l'obéissance, sans calcul, parce que toi, tu as déjà aplani le chemin, Seigneur. Merci, notre Dieu, parce que tu es fidèle et tu ouvres des portes insoupçonnées, Seigneur, mon Dieu, des choses qui sont cachées aux hommes, Seigneur, mon Dieu, mais toi, tu as déjà préparé cela. Merci, notre Dieu. Merci pour les miracles, merci pour tout ce qui arrive dans nos vies quand on se lève pour toi. Toi, tu te lèves dans notre situation. Merci. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.